Mes honneurs pour commencer à une bretonne qui était une vraie sainte. Léontine d'Olivet, une habitante de béton décédée en 1974, a eu une vie tellement exemplaire que le Vatican vient de donner son accord pour que soit ouverte une enquête en vue de la béatifier. Léontine d'Olivet va-t-elle devenir bienheureuse comme le fut Jeanne Jugand ou encore le résistant breton Marcel Calot ? Hélène Pédech et Jean-Michel Piron sont allés sur ces traces à béton. Lorsque l'église et l'Etat se séparent en 1905, l'école des garçons de béton devient publique. La catéchèse n'y a plus sa place. Comme leur père avant eux, Jean-Claude, Pierre et Jean-Pierre se rendent donc chaque jour dans la maison voisine de l'école. C'est dans cette pièce, chez elle, que Léontine d'Olivet leur fait la catéchèse tous les midis. C'est les images, c'est le catéchisme en images. Oui, vous vous faisiez voir des fois. Oui, oui, oui. Née en 1888, de parents commerçants, Léontine voulait entrer au Carmel. Elle y renonce finalement pour prendre soin de ses parents malades. Faisant vœu de pauvreté et de chasteté, elle consacre sa vie à la prière et à la transmission de sa foi. C'était une petite personne qui était remarquable quand même parce qu'elle n'était pas grande, toujours habillée en noir, toujours en noir, toujours un chapeau et tout le monde la respectait. Je venais la voir assez régulièrement avec ma mère, surtout le dimanche matin. C'était dans cette maison qui était très sobre. Et elle avait le strict minimum de confort parce qu'elle avait quand même fait le vœu de pauvreté. Et c'était une petite femme que tout le monde admirait et qu'ils considéraient ici à Béton comme une grande dame, voire une sainte femme. Et puis elle avait bon cœur. Elle aimait ses enfants. Qui n'était pas les siens, mais enfin qu'elle prenait pour ses enfants. A sa mort en 1974, Léontine d'Olivet lègue sa maison à la paroisse qui en fait le presbytère. Touchée par l'empreinte laissée par cette femme pieuse et simple, le père Olivier Gazeau s'est démené pour obtenir ce procès en béatification. C'est vrai qu'elle n'a pas fondé de congrégations religieuses comme Sainte-Jeanne-Jugand, qui est à Saint-Pernes de Cancale. Elle n'est pas morte-martire comme Marcel Calot de Rennes. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle a vécu intensément sa foi au cœur de sa paroisse. Une exemplarité qui ne suffit pourtant pas. Pour l'élever au rang de bienheureuse, il faut encore qu'un miracle lui soit attribué. Merci. Merci.